Bonjour à tous et bienvenue sur Peace of French Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Elsa Aujourd'hui, je veux partager avec vous mes séries françaises préférées Les séries sont un très bon moyen de progresser en français Le mieux étant bien sûr de regarder la série en français, sous-titrée en français C'est parfois compliqué de savoir quelles séries vous regardez Je suis là aujourd'hui pour vous conseiller 5 séries La première série que je vous conseille, c'est Le Bureau des Légendes C'est la seule série qui n'est pas sur Netflix Il y a 4 saisons de 10 épisodes Donc cette série se déroule au sein de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure Autrement dit la DGSE Qui est le Service de Renseignement Extérieur de la France Ce qui est l'équivalent de la CIA aux Etats-Unis Et au sein de la DGSE, il existe un service appelé le Bureau des Légendes Qui forme et dirige à distance les agents les plus importants des services du renseignement extérieur français Ces agents sont en immersion dans des pays étrangers C'est-à-dire à l'extérieur de la France, dans des pays tels que la Syrie ou l'Iran Et ils opèrent dans l'ombre C'est-à-dire discrètement Ils ne s'exposent pas Ils opèrent dans l'ombre, sous une fausse identité J'ai beaucoup aimé cette série Je la trouve réaliste et très prenante Il y a du suspense On a envie à la fin de chaque épisode de voir l'épisode suivant Cependant j'ai trouvé qu'elle était un peu violente par moments Ce qui m'a un petit peu dérangée personnellement Une deuxième série que je vous conseille Celle-ci est sur Netflix C'est 10% 10% est incontournable C'est une des meilleures séries françaises selon moi Donc il y a 3 saisons, 6 épisodes Cette série décrit la vie d'une prestigieuse agence de cinéma français Et les relations entre les agents et les acteurs A chaque épisode, une vedette de cinéma joue son propre rôle Une vedette de cinéma, c'est un acteur ou une actrice connue J'ai beaucoup aimé cette série Les personnages sont drôles et attachants J'ai aimé le concept de la série C'est très amusant de voir des acteurs français connus Jouer leur propre rôle avec autodérision Telle que Monica Bellucci ou Jean Dujardin Avoir de l'autodérision Ça veut dire être capable de rire de soi-même De se moquer de soi-même Donc je vous conseille cette série vivement Et en plus elle est sur Netflix Donc elle est facile à trouver La troisième série que je vous conseille Ce n'est pas vraiment une série C'est plutôt une série documentaire Ce documentaire est également sur Netflix Et ce documentaire s'appelle 13 novembre, fluctuate, nec, merguitu C'est un documentaire chronologique en trois épisodes Sur les attentats du 13 novembre 2015 à Paris Un attentat, c'est une attaque terroriste Une quarantaine de témoins C'est-à-dire des personnes qui étaient présents lors des événements Des survivants, des pompiers, des policiers Des personnalités politiques Telles que le président de la république de l'époque François Hollande Ou la maire de Paris, Anne Hidalgo Partagent leur expérience sur cette tragédie Qu'est-ce que ça veut dire Fluctuate, nec, merguitu Fluctuate, nec, merguitu Et la devise de Paris Une devise, c'est une phrase qui symbolise une chose Une ville, un pays Par exemple, la devise de la France C'est liberté, égalité, fraternité C'est une phrase en latin Qui signifie battu par les flots Mais ne sombre pas Tel un bateau dans une tempête Qui ne coule pas Après les attentats Qui ont fait plus de 129 morts à Paris Et qui ont profondément traumatisé la population Cette phrase en latin a été utilisée par les artistes Et sur les réseaux sociaux Pour dire que la capitale ne se laissera pas impressionner Par ses attaques terroristes C'est comme un slogan de résistance Contre le terrorisme Donc je vous recommande vivement cette série Ce documentaire C'est très intéressant de comprendre Ce qui s'est passé ce soir-là Heure par heure Donc je vous conseille vivement Je voulais vous conseiller Deux autres séries Que j'ai un peu moins aimées Mais qui sont tout de même intéressantes Pour vous Si vous souhaitez pratiquer votre français De plus, elles sont disponibles sur Netflix Donc elles sont faciles à trouver pour vous La première série c'est Planker Planker est une série Qui suit la vie de trois copines parisiennes Elsa, Charlotte et Emily Trois trentenaires Donc c'est-à-dire qu'elles ont 30 ans environ On suit leurs histoires d'amour Leurs disputes Leurs moments de joie J'ai bien aimé la première saison J'ai trouvé l'idée originale Cependant je n'ai pas aimé la deuxième saison Elle n'était pas réaliste Pas crédible Je n'ai pas tellement apprécié La dernière série dont je voulais vous parler C'est Family Business Également sur Netflix Donc cette série suit la vie d'une famille Qui se lance dans le business du cannabis Donc c'est assez marrant J'ai bien aimé C'était sympa Donc voilà C'est tout pour mes séries préférées en français Si vous avez d'autres séries à me conseiller Écrivez-moi tout ça en commentaire N'hésitez pas à vous abonner Si vous aimez le contenu que je propose Et à liker la vidéo Je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada